L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous! Vendredi 21 juin 2019, l'École Saint-Nicolas de Montmagny bénéficiera d'un montant de 3,5 millions de dollars pour la modernisation de ses infrastructures. Le Vivoire ouvre officiellement ses portes à Saint-Jean-Port-Joli. Forte présence policière à l'approche des longs congés, de la fête nationale et de la Confédération. Centraide investit 12,9 millions de dollars dans la capitale nationale, Échaudière-Appalaches. Une session d'hiver réussie pour l'École internationale de musique. Une mère veut que le message passe. Écoutez-sport, dévoilement des 40 leaders du tournoi. On prend ça? Des leaders tournois, des leaders, leaders tour. Hé! Il faut le savoir! Alors, tout ça et d'autres détails de ces nouvelles, dans un instant. C'est parti! Bonjour, Mesdames et Messieurs. Ce lundi 17 juin, le ministre québécois de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, annonçait une enveloppe de 1,7 milliard de dollars pour la construction ou l'agrandissement d'écoles primaires et secondaires dans la province. À la suite de cette annonce majeure, Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud à l'Assemblée nationale et ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Caspésie-Île-de-la-Madeleine, était de passage ce mercredi 19 juin à l'École primaire Saint-Nicolas de Montmagny afin d'annoncer les projets d'envergure découlant des investissements octroyés pour la région de la Chaudière-Appalaches. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud compte deux écoles qui bénéficieront des investissements du plan québécois des infrastructures 2019-2029. D'abord, l'École Saint-Nicolas, située à Montmagny, bénéficiera d'un montant de 3,5 millions de dollars pour la construction d'un nouveau gymnase et l'aménagement d'un local de pré-scolaire et de services de garde. Ce projet d'aménagement et d'agrandissement engendrera 1015 m² supplémentaires mis à la disposition des élèves. Avec le projet d'aménagement de la Cour d'école qui mobilise un comité depuis quelques mois, l'École Saint-Nicolas aura une toute nouvelle allure au cours des prochaines années. Du côté de Bellechasse, c'est l'École primaire du Phare, située à Saint-Michel-de-Bellechasse, qui aura l'occasion de mettre en branle un projet mis sur la table depuis plusieurs années. Au terme des travaux qui devraient prendre fin en septembre 2021, les élèves pourront jouir d'un nouveau gymnase d'une hauteur permettant de pratiquer un maximum de sport. L'ajout prévu de deux autres locaux permettra notamment d'offrir des espaces plus adaptés à notre clientèle pré-scolaire. Ce projet de 4 millions de dollars créera 1020 m² supplémentaires. Rappelons que, depuis trois décennies, l'École du Phare devait composer avec une roulotte de style maison préfabriquée pour accueillir les élèves des ateliers passe-partout ainsi que du service de garde. L'été 2019 ne sera pas de tout repos pour les membres du personnel du service des ressources matérielles. En effet, en plus de ces deux projets majeurs annoncés, 19 établissements de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud auront droit à une cure de rajeunissement grâce à des travaux de mise aux normes et d'agrandissement. Quatre écoles, 3,705,000 $, seront touchées dans la MRC de Lillet, 6 pour 2,395,000 $ dans la MRC de Montmagny et 9 pour 13,697,000 $ pour la MRC de Bellechasse. L'ensemble de ces travaux représente 19,797,000 $ d'investissement pour la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. C'est mercredi matin dernier qu'avait lieu la conférence de presse annonçant l'ouverture officielle du Vivoire Boutique et Atelier. Pour l'occasion, les fondatrices Mégane et Monica Gagnon ont présenté ce projet d'envergure et dévoilé l'exposition collective « Empreinte d'un territoire ». De plus, les médias, collaborateurs, partenaires et élus présents ont pu visiter les lieux tout en rencontrant quelques artistes à l'œuvre. Le caractère unique du Vivoire réside principalement dans le fait que non seulement il s'agit d'une galerie boutique où les visiteurs peuvent découvrir des artistes québécois et faire l'achat de leurs créations, mais aussi d'un endroit où ils ont la chance de voir des artistes locaux à l'œuvre, de les rencontrer dans leur atelier ou encore de suivre une formation en métier d'art avec eux. Plusieurs médiums sont couverts par les artistes de talent présents. La sculpture sur bois traditionnelle avec André Médard-Bourgault, la sculpture sur bois contemporaine avec Christian Michaud, la céramique et le verre avec Judith Dubard, le cuir avec Véronique Palin-Vernier, la gravure, lino-gravure et estampe avec Chantal Bouchard, et l'intégration de verre aux végétaux avec Dominique Beaupré-Saint-Pierre. Tout a été pensé pour immerger le visiteur dans une expérience créative unique. Chacun des six ateliers installés au rez-de-chaussée est doté d'un écran où est diffusée, en continu, une courte vidéo explicative du travail de l'artiste. À cela s'ajoute un coin créatif destiné aux enfants au cœur de la boutique, un atelier versatile pour toutes sortes de formations, une salle de réunion multifonctionnelle, un espace disponible pour des performances artistiques en direct, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et cinq bureaux commerciaux occupés par des travailleurs autonomes dans la maison adjacente. Un de nos objectifs est de devenir un lieu d'effervescence, de rencontres et de découvertes qui accueille une clientèle férudale et de culture à l'année. Ainsi, nous souhaitons contribuer à la vitalité de notre beau village et de la région, même en dehors de la saison touristique estivale, a commenté Mégane Gagnon. C'est à peine il y a un an que le projet du Vivoire a réellement pris naissance dans la tête des fondatrices. Le projet initial n'était pas d'une telle ampleur. Il se concentrait principalement sur la maison et l'ancienne bâtisse du Vivoire, qui devait alors être reconvertie en un petit atelier. Après une analyse des besoins de la région, nous avons vite compris que le Vivoire allait devenir beaucoup plus grand que cela, a souligné la cofondatrice Mégane Gagnon, qui a aussi promis de ne pas s'arrêter ici. L'exposition « Emprunte d'un territoire » prenant place dans la boutique du Vivoire a également été dévoilée lors de la conférence de presse. Pensée par la cofondatrice Monique Gagnon, ce projet de création d'envergure rassemble 71 artistes de la région Lillet qui ont créé un bâton de marche à leur image pour l'occasion. Il était pour moi très important de mettre en lumière le talent, la force et la vitalité des artistes qui habitent notre territoire. C'est aussi un pari que je me suis lancé d'arriver à rassembler ces nombreux créateurs autour d'un projet commun, de marcher ensemble vers un même objectif. Je suis extrêmement touché par la réponse positive de ceux-ci, a expliqué Mme Gagnon. En plus des bâtons exposés sur place, un ouvrage présente le portrait et la démarche artistique de chacun des concepteurs et permettant ainsi aux visiteurs de découvrir leur travail et de s'intéresser à leur art. Potière, céramiste et verrier, Judith Dubord a également pris la parole à titre de représentante des artistes du Vivoire. Celle qui a accompagné les fondatrices dès les premiers mois du projet a rappelé à quel point le Vivoire comblera un besoin chez les artistes de la région. Comme plusieurs, je n'arrivais pas à répondre à la demande des gens désireux de suivre des formations avec moi. Le Vivoire est arrivé à un moment où je cherchais tant bien que mal un endroit adapté où installer mon lieu de création, a expliqué Mme Dubord. Cette dernière est également enchantée par cette vitrine exceptionnelle qu'offrira l'endroit pour les artistes québécois d'ici et d'ailleurs. Quant au préfet de la MRC de Lillet, René Laverdière, il est convaincu que le Vivoire deviendra un lieu incontournable de création et de mise en valeur des métiers d'art québécois qui rayonnera bien au-delà de la région. Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur le réseau routier du 21 juin au 1er juillet en prévision des nombreux déplacements prévus à l'occasion des longs congés de la Fête nationale du Québec et de la Confédération. À l'approche des festivités, les policiers cibleront particulièrement la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Différents moyens permettent aux policiers de détecter les conducteurs dont la capacité de conduite est affaiblie, dont les épreuves de coordination de mouvements et les évaluations en reconnaissance de drogue. La vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du téléphone cellulaire au volant feront également partie des infractions visées par les policiers. Rappelons que la vitesse et l'utilisation du cellulaire au volant constituent les principales causes de collisions mortelles au Québec. Rappelons que seulement l'an dernier, 13 collisions mortelles et 369 collisions avec blessés graves ou légers sont survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec pendant cette période. Les policiers invitent les citoyens à la prudence durant cette période, notamment en planifiant leurs déplacements, en se fixant des délais réalistes afin d'arriver à destination en sécurité tout en respectant les limites de vitesse et en respectant les lois en vigueur. De plus, la vigilance et la courtoisie font partie des bonnes habitudes de conduite pour un partage de la route sécuritaire. Centraide Québec et Chaudière-Appalaches annoncent un soutien financier important aux communautés de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. On en parle dans 30 secondes. Des vies comme celles de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à s'entraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donne-en. Grâce à la générosité de milliers de personnes, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est fière d'annoncer un soutien de 12,901,703 $ aux communautés de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, et ce, auprès de 214 organismes et projets communautaires. Cette aide permettra d'ailleurs à des acteurs clés du milieu de poursuivre leur action essentielle sur le terrain afin de prêter main forte à des personnes et à des familles en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Parce que la détresse n'est pas toujours visible, les dons recueillis chez Centraide sont distribués à des organismes selon les besoins réels, précis et documentés de notre communauté. C'est ainsi que l'on contribue à renforcer l'ensemble du filet social qui nous soutient, a expliqué Bruno Marchand, président et directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. L'annonce de ce soutien financier s'est faite par le biais de notre caravane des investissements qui s'est arrêtée aux quatre coins du territoire desservi par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Les villes et villages de Montmagny, Bellechasse, Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Portneuf, Appalaches, Beauce, Etchemin et Lévis sont les arrêts effectués au cours des sept derniers jours par la caravane des investissements pour rentrer en contact avec les acteurs des communautés et pour s'imprégner des réalités de chacune d'entre elles. Concrètement, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches investira cette année 12,901,703 $ pour agir sur quatre champs d'action. Soutenir la réussite des jeunes, 32 % du financement total, briser l'isolement, 41 % du financement total, assurer l'essentiel, 18 % du financement total et bâtir des milieux de vie rassembleurs, 9 % du financement total. Il est important de souligner qu'au sein des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, une personne sur cinq a recours aux services offerts par des organismes et projets communautaires soutenus par Centraide. Ceci représente quelque 230 000 personnes et familles. Bien que peu visibles, souvent silencieux, les besoins sont grands et bien présents. En 2019, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches appuient plus de 200 ressources reconnues pour leur gestion, leur service et la différence qu'elles font au quotidien. Fidèle à son habitude, l'École internationale de musique de Montmagny a présenté le fruit des apprentissages de ses élèves lors des concerts de fin de session. Pour une deuxième fois, une dizaine d'élèves de l'antenne musicale de Saint-Fabien-de-Panais ont offert une prestation musicale devant leurs parents et amis le 28 mai dernier. Gagnant en assurance et avec un plaisir hors de tout doute, les élèves pourront poursuivre leur cours de musique à l'automne 2019. Ce sont ensuite les élèves de Montmagny qui ont présenté leur numéro musical dans la nouvelle salle de concert de l'École de musique, soit dans les anciens locaux de l'hôtel de ville de Montmagny. Il s'agissait par ailleurs d'une première expérience pour eux dans cette salle de concert. Le vendredi 31 mai, le concert de musique d'ensemble a revêtu une formule des plus diversifiées en jonglant avec les styles musicaux rock, jazz, soul, traditionnels, etc. et en combinant le travail des élèves et des enseignants à leurs instruments. Enfin, le dimanche 2 juin, les concerts individuels se sont déroulés devant un public chaque fois fiers et souriants. Répartis sur plusieurs concerts pendant la journée, tous les instruments étaient représentés, soit avant, percussions, cordes, etc. Notons que l'École de musique fait partiellement relâche pour la période estivale et prépare activement la session d'automne 2019. Il sera possible de s'inscrire à des cours de musique du 3 au 6 septembre. Les informations sont disponibles sur accordéonmontmanie.com. Soulignons également que l'École internationale de musique de Montmagny peut compter sur le soutien de plusieurs partenaires du milieu dans le développement et le maintien de ses activités. La Ville de Montmagny, le ministère de la Culture et des Communications, Desjardins-Caisses Populaires de la MRC de Montmagny, la MRC de Montmagny, Beaumont-Expert et l'élan collectif. Dans le journal de Québec de ce matin, la mère de l'enfant de 10 ans gravement blessée à la suite d'un violent face-à-face survenu mardi soir à Mercier et causé vraisemblablement par un texto espère que le drame servira à sensibiliser les automobilistes au danger du cellulaire au volant. Voir mon garçon dans cet état-là, souffrant et complètement gelé par les sédatifs. C'est dégueulasse, lance Geneviève Paquette la voix tremblante. Les médecins ne craignent désormais plus pour la vie de son petit santo, mais la liste de ses blessures est bouleversante. Son bassin est fracturé, l'une de ses artères est bloquée et un ligament près de sa colonne vertébrale et son intestin sont endommagés. Sans compter les nombreuses plaies ouvertes et les échymoses qui recouvrent son petit corps. À un moment donné, les médecins ont même cru de voir lui amputer une jambe. Pour servir d'exemple, elle souhaite que son témoignage ouvre la porte à des discussions familiales afin d'éradiquer le fléau du cellulaire au volant. Tout le monde le fait, je le sais, mais j'espère juste que ça va servir d'exemple, dit-elle. Regardez comme ça détruit des vies, comme ça fait des dommages collatéraux. Ce qui la triste d'autant plus, c'est le fait que son garçon souffre et ne pourra pas vivre la vie normale d'un enfant de dix ans cet été. Sa saison de baseball est terminée et il ne pourra ni participer à des activités ni jouer avec ses amis. Tout ça parce qu'un texto ne pouvait pas attendre, conclut-elle. Je pense qu'avec la nouvelle qu'on a lue précédemment dans notre bulletin concernant les interventions des policiers dans ce long congé de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste et de la Confédération. Ce texte était vraiment approprié. Dans quelques instants, l'espoir. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et couvrez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la cause du Sud. C'est ma TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, le président de la Chambre de commerce de Montmagny et du groupe Corriveau et de KGC Télécom et Sécurité, Frédéric Corriveau et Marielle Mercier, présidente de Plancher Mercier et leader événement, sont heureux de dévoiler les 40 leaders de Foursome de la 26e édition du tournoi de golf annuel de la Chambre qui aura lieu au Club de golf Montmagny le mercredi 11 septembre prochain. Ce sont 18 femmes et 22 hommes issus du milieu des affaires, tant manufacturiers, services professionnels, institutionnels, commerces de détail et de services et du monde politique qui se sont engagés à former leur équipe pour ce tournoi. Nous retrouvons donc Clément Asselin du magasin Coop de Montmagny, Pierre Beauregard de Promutuel Montmagny-Lillet, Joannie Bertrand, clinique dentaire Montmagny, André P. Boulay du groupe Santé d'Évoniane, Jean-Guy Boulay de Juventes-DC, Élisabeth Caron de Formaca, Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny, Frédéric Corriveau du groupe Corriveau et KGC Télécom et Services, Gaston Côté des agences G et F, André Couillard du centre d'aide du CAE Montmagny-Lillet, Marie-Pierre Desprez de Desprez Services-Conseil, Éric Dorval de Montmagny-Mazda La Renaissance, Nathalie Dubé de Malette, Rémi Fauché de Montbureau.ca Hamster, Bruno Fournier de Desjardins Entreprises-Côte du Sud, Francis Fréchette du groupe automobile Fréchette Thibault Limité, Gina Fréchette de Métal Moreau, Pierre Fréchette Marquis Imprimeur, José Gagné de Valeurs Mobilières Desjardins, Vincent Gagné de TELUS, Geneviève Gamache de Rousseau Métal, Bernard Généreux député Chambre des communes, Daniel Laberge de REM, Annie-Pierre Labry de BTLP Avocat, Sylvain Lachance de Lemieux-Nolet, Rémi Langevin de Maire de la Ville de Montmagny, René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet, Stéphane Lavoie du Café Bistrot au coin du monde, Hilda Lemay de Raymond Chabot Grand Thornton, Lynn Létourneau de Multiprojet RS, Éric Maltais du journal Loi Blanche, Marielle Mercier de Plancher Mercier, Valérie Mercier d'Atelier Décor Mercier, Michel Montmini de Céma TV, bien oui, Geneviève Morin de Ressort Liberté, Steve Ouellet de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Francine Pellerin de la Caisse Desjardins du Nord de Lillet, Marie-Ève Proulx de l'Assemblée nationale du Québec et députée de Côte-du-Sud, Véronique Thibault de Transports Gilmire et Sartot Veilleux de L'Anglois Avocat. Nous sommes très heureux et fiers de rendre publics nos leaders 2019. Toute la communauté des affaires rayonnera lors de cette 26e édition. De plus, nos leaders auront l'opportunité de mettre leurs compétences à l'œuvre en construisant le mur des leaders pour l'occasion de commenter Frédéric Corriveau. Le bureau coordonnateur Golfe est donc très actif pour faire de cet événement un grand succès. Il est composé d'Annie-Pierre Labry, vice-présidente de la Chambre de commerce de Montmagny, avocate, et Marie-Pierre Dépré, administratrice de la Chambre de commerce, présidente de Dépré Services-Conseil, Rénal Lavoie de Céma-TV, Maëlle Savard de Pingala, Isabelle Bernier de Bella & Venna et Mireille Thibault, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Voilà ce qui complète ce bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48-241-1313-226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 805 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Céma-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mains cuisinées sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez. Votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. On nous avait prévus hier passablement de pluie. Hier soir, c'était peut-être un peu plus vieux, mais quand même, on n'a pas reçu les préstations mentionnées par nos météorologues d'Environnement Canada. Pour la journée d'aujourd'hui, vous allez voir l'image au radar. Donc, vous voyez cette masse nuageuse qui se dirige vers l'est. Il y a une autre masse nuageuse qui est située au nord du fleuve. Donc, ces préstations-là vont disparaître au cours des prochaines heures. Et il y a ces petits nuages qui pourraient assombrir le ciel sud-côtois au cours de la journée. Ça nous donne, en général, un temps généralement nuageux aujourd'hui. 40 % de probabilité d'averse au cours de l'après-midi. Des vents du nord-est de 20 km heure en rafale à 40. Donc, les vents sont très présents ce matin. On parle d'un maximum de 18. C'est frais pour la période. Vous savez que les normales de saison sont de 22 le jour et 10 la nuit pour un 21 juin. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 40 % de probabilité d'averse. Des vents du nord de 20 km heure devenant léger au cours de la soirée. Minimum de 11 degrés. Demain samedi, alternance de soleil et de nuages. On a une possibilité de 30 % d'averse au cours de l'après-midi de demain samedi. Des vents qui vont souffler de direction nord demain samedi. Ça va considérablement refroidir les températures. Des rafales allant jusqu'à 40 km heure pour samedi matin. Maximum de 23 degrés pour Montmagny-Lillet et de 22 pour Kamouraska. Pour dimanche, la veille de la Saint-Jean-Baptiste parce qu'il y aura beaucoup d'activités partout dans différentes municipalités, dont Montmagny. Alors, le 23 juin, on parle de soleil avec un maximum de 23 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé avec un minimum de 11 degrés. Pour lundi, du soleil avec un maximum de 21 degrés pour Montmagny-Lillet et de 20 degrés pour Kamouraska. Pour la nuit de lundi à mardi, on parle d'un ciel dégagé avec un minimum de 12 degrés. Pour mardi 25 juin, ennuagement, maximum de 19. Pour la nuit de mardi à mercredi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 13 degrés. Mercredi nuageux, 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de 22. Vous pouvez constater que les températures ont de la difficulté à atteindre les 25 et 26 degrés. On parle toujours d'être tout près des normales de saison, sinon en deçà des normales de saison. Pour jeudi 27 juin, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 24 degrés. Actuellement, la pression barométrique est à 100,3 kPa. La tendance est à la hausse. Il fait 11,6 degrés actuellement parce que les vents du Nord sont très présents. L'humidité est à 97 %. Les vents qui souffrent de direction nord-est à 13 en rafale à 33 km heure. Le maximum des normales de saison, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de 22 le jour et 10 la nuit. Le soleil s'élevait à 4h47, donc depuis quelques jours, le soleil se lève toujours à la même heure et se couchera exactement à la même heure qu'hier, 20h41, parce qu'aujourd'hui, on vit le solstice de l'été, donc l'été qui arrivera officiellement à 11h54, donc ce sera l'été. La température la plus élevée en 2002, on a connu un maximum de 27,6 degrés et le minimum a été enregistré l'année passée en 2018 avec 5 degrés. Nous avons connu en 1996 des précipitations de 21,2 millimètre de pluie. Les données d'hier, on a connu un maximum de 16,8, pas chaud là, pour un 20 juin, 16,8 degrés et au cours de la nuit dernière, on a enregistré un minimum de 11,7 degrés. Voilà, ça complète pour les prévisions de la météo à long terme. Ce qui est encourageant, et regardez le tableau, pour la fin de semaine, il y a 30 % de probabilité de précipitation pour demain après-midi, sinon, on nous prévoit une belle fin de semaine, alors toutes ces personnes, tous les bénévoles, tous les gens qui ont organisé différentes activités peuvent peut-être prendre un grand respire. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la quatrième génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazébo, Pergola, Ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corriveau-mdj.com. À l'île-et-en-jeu, ça regorge d'activité au Parc du Havre du Souvenir. Participez au Jeudi 5 à 7 avec cette semaine Julie Riendo. Aussi, nos vendredis en musique avec cette semaine le duo Christian et Daniel et leur répertoire de musique populaire. Cette fin de semaine, joignez le mouvement Célébrez et fêtez avec nous la Fête nationale des Québécois au Parc Havre du Souvenir. Le 23 juin, assistez aux célébrations avec M. Bazar et le Pollux Band. La Fête nationale à l'île est une tradition à ne pas manquer. Vous regardez cematv.ca Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 21 juin et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires qui soulignent en même temps cette journée l'été, l'arrivée de l'été à 11h54. Donc tout à l'heure j'ai dit pendant, en terminant la météo que les gens peuvent, qu'ils organisent toutes sortes d'activités pour la Sainte-Baptiste peuvent prendre un grand respire mais aussi peut-être un soupir de soulagement. C'est le bout qui me manquait. Aujourd'hui 21 juin c'est l'anniversaire à Mario Guilmette. C'est de la part de son père. Bon anniversaire à Mario Guilmette aujourd'hui. 21 juin de l'arrivée de l'été je suis tellement content. J'espère tout simplement que ça va se traduire avec de belles températures. Avec l'hiver qu'on a vécu je pense que tout le monde va apprécier l'arrivée de l'été. 21 juin aujourd'hui c'est l'anniversaire à Jean-Guy Langevin sur votre conjointe vos enfants et petits-enfants qui s'unissent pour vous souhaiter bon anniversaire à Jean-Guy Langevin aujourd'hui 21 juin c'est tout c'est terminé pour le 21 votre anniversaire personne ne nous a téléphoné si c'est votre anniversaire bonne fête à vous qui êtes né le 21 juin maintenant pour demain samedi le 22 51 ans de mariage 51 ans bravo félicitations Charles et Christiane de la Durantais c'est vos enfants et petits-enfants qui vous souhaitent un bel anniversaire et vous souhaitent encore beaucoup d'années de bonheur 51 ans de mariage c'est toujours digne de mention Charles et Christiane de la Durantais bravo félicitations demain samedi le 22 juin c'est l'anniversaire à Adrien Robert et son fils Étienne Bélil alors maman et fiston qui vont fêter leur anniversaire demain samedi le 22 juin c'est de la part d'une amie de la famille Janine Chouinard alors bon anniversaire Adrien Robert et Étienne Bélil alors ça va être la fête dans la famille demain bravo demain le 21 juin c'est l'anniversaire à Cécile Blais Caron c'est de la part de Jeannette alors bon anniversaire à vous Cécile Blais Caron demain samedi le 22 juin c'est tout pour demain samedi maintenant pour dimanche le 23 juin ce sera l'anniversaire à Claudette Bernatché c'est Michel qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire à Claudette Bernatché le 23 juin c'est l'anniversaire à Clément-Landlois de Montmagny c'est de la part de Michel alors bon anniversaire à Clément-Landlois pour le dimanche 23 juin toujours pour dimanche bon anniversaire à Olivette Robin résidente de la résidence Manoir Saint-Louis alors bon anniversaire à vous Madame Olivette Robin sûrement qu'on va souligner cet anniversaire parce qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis d'autant plus qu'il y a toujours une fête d'organiser pour les résidents pour la Saint-Jean-Baptiste donc ça va être la fête en fin de semaine à la résidence de Manoir Saint-Louis oui de la famille Souci qu'on salue bien bas en passant le 23 juin c'est l'anniversaire à Rachel Langevin c'est de la part de sa soeur Claire qui l'aime beaucoup et Huguette alors bon anniversaire Rachel Langevin le 23 juin et toujours le 23 juin c'est l'anniversaire à Carole Bernier c'est de la part de sa mère et de Valérie alors bon anniversaire Carole Bernier dimanche le 23 juin alors c'est tout pour dimanche et comme lundi on sera en congé donc prenez note que lundi on n'est pas là on sera de retour mardi il en est de même pour le 1er juillet alors la Saint-Jean-Baptiste c'est l'anniversaire à Nicole Routier c'est de la part de la chorale de Saint-Thomas et c'est de la part également d'Huguette alors bon anniversaire madame Nicole Routier pour le 24 juin ben c'est tout pour les anniversaires de cette longue fin de semaine de congé de trois jours pour plusieurs parce que vous savez que comme c'était un congé férié le 24 juin même on annonçait hier que le magasin Coop UGA sera fermé donc il y a beaucoup d'établissements beaucoup et presque tous les établissements sauf les établissements là qui assurent votre sécurité qui seront en temps de voir sinon ben ce sera congé alors c'est Marie Montmini au collier de parenté en passant n'ayez crainte ben je pense en tout cas Marie Montmini c'est de la part d'une amie Mado donc bon anniversaire Marie Montmini qui soulignait son anniversaire le 19 juin alors bonne fête à Marie et un beau cadeau que vous offre votre ami Mado un beau 25 dollars offert par votre magasin Coop UGA de Montmini et rapidement Jacques Duval souligne son anniversaire aujourd'hui il a 85 ans ce spécialiste et chroniqueur automobile Bianca Gervais comédienne et actrice québécoise 34 ans prince William fils aîné du prince Charles et de la princesse Diana il a 37 ans Juliette Lewis actrice américaine 45 ans et on se souvient du décès d'ailleurs on l'entendra dans Souvenir et Nostalgie aujourd'hui ça fait déjà 3 ans que l'excellent animateur et chanteur Pierre Lalonde est décédé à l'âge de 75 ans donc ce bonhomme qui a fait vraiment qui a connu tous les succès comme animateur et comme chanteur donc ça fait 3 ans décédé le 21 juin 2016 dans quelques instants c'est notre chronique santé en compagnie du pharmacien Daniel Lachance profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins visitez le www.desjardins.com pour les découvrir les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée la résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale activité pour tous les goûts et tous les âges la résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny pour vivre paisiblement et en toute sécurité 248 0071 vous regardez CMA TV.ca le réseau de télévision CMA TV est heureux de vous présenter la chronique santé avec le pharmacien Daniel Lachance Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé avec notre pharmacien Daniel Lachance propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprem-Montmagny Bonjour Daniel Bonjour Ça va bien? Ça va bien? Oui, santé et quand on parle santé c'est un peu la période aussi qui vient de tuer maringouins Oui, la période des insectes Les célèbres maringouins les petites mouches noires les guêpes les thons les alouettes Les tiques maintenant on entendait moins parler il y a quelques années mais ça fait partie de nouveaux insectes qui nous entourent Oui, bien on a souvent des questions bon, à cette période-ci piqûres d'insectes comment les prévenir comment aussi quand on est piqué quoi faire pour les symptômes chez l'adulte mais aussi chez l'enfant qui des fois ça va les incomoder beaucoup donc je vais on va parler plus des insectes standards les moustiques mouches noires et compagnie qui sont les plus courants les plus courants puis je vais faire un petit mot aussi sur les tiques la maladie de Lyme aussi qui est une inquiétude grandissante puis on a beaucoup de questions là-dessus aussi ces temps-ci c'est beaucoup dans les médias aussi donc évidemment bon mais ces temps-ci c'est l'enfer les moustiques il y en a beaucoup ça commence beaucoup de gens qui viennent avec des piqûres pour leurs enfants pour eux-mêmes donc évidemment il y a beaucoup de produits pour prévenir les piqûres de moustiques honnêtement souvent ils se ressemblent tous il y a aussi des légendes urbaines sur certaines choses qui pourraient être efficaces mais qui dans le fond ne le sont pas vraiment donc dans les produits qui se vendent en pharmacie ou des fois bon un peu partout les chasses moustiques le produit dans le fond qui est vraiment efficace pour éloigner les moustiques les mouches noires les tiques aussi bon la plupart des insectes qui vont nous nous incommoder c'est le l'ingrédient actif c'est le D-E-E-T je vais vous épargner le nom chimique qui est extrêmement long mais puis qui va varier en pourcentage selon les produits bon des gens vont utiliser des fois la citronnelle il n'y a pas de preuve d'efficacité vraiment bon il y a aussi des lampes où les moustiques vont être attirées pour ça fonctionne ça les tue mais évidemment ça va engobber une partie mais pas toute donc ça prend quand même sur nous aussi un insectifuge mais c'est quand même pas totalement inefficace les lampes qui les brûlent donc bon évidemment si on se met en bon français des screens des moustiquaires pour se protéger c'est efficace mais bon quand on est à l'extérieur en plein air des fois évidemment c'est là surtout en soirée quand ils ne vendent pas donc qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de moustiques donc le date qui varie de 7,5% jusqu'à 40% dans les formules les plus concentrées évidemment des fois la concentration ne change pas l'efficacité le produit est aussi efficace à 7,5 qu'à 40 sauf que le pourcentage va changer la durée d'action dans le fond donc pour les formules famille parce que chez les enfants en bas âge on ne va pas dépasser 10% de date c'est pour ça qu'il existe les faibles pourcentages des fois chez les femmes enceintes on ne dépasse pas 30% de date mais ça peut être appliqué bon des fois on va essayer de minimiser les régions chez les femmes enceintes c'est considéré sécuritaire mais évidemment on va conseiller des fois de porter des vêtements longs puis de n'en mettre juste sur les parties exposées chez les enfants on ne dépasse pas 10% de date c'est souvent les formules famille c'est indiqué dessus mais qui peuvent être appliquées chez l'adulte aussi comme je disais en bas de 10% souvent ça va être environ deux heures de durée d'action pour aller jusqu'au 40% qui est 6 à 8 heures de durée d'action donc quelqu'un qui part à la pêche la journée sur un lac on va aller vers les pourcentages chez l'adulte le plus élevé pour avoir la durée d'action la plus longue évidemment on l'applique sur toutes les parties exposées sauf le visage évidemment on n'en met pas autour du visage dans le fond mais le cou en arrière est si oui mais le visage tu recommences pour ça pas au niveau du visage non dans le fond c'est la seule zone où on va éviter pour qu'il y en ait dans les yeux sur les muqueuses il ne faut pas que ça soit absorbé par les muqueuses donc on évite le visage surtout chez les enfants mais on va en mettre quand même dans le cou en arrière des oreilles ici sur ces parties-là parce que c'est souvent des parties où on se fait piquer beaucoup évidemment donc c'est un produit qui est sécuritaire mais évidemment chez l'enfant comme je disais le 10% c'est qu'on peut appliquer une seule fois par jour donc c'est des fois des gens qui vont en mettre plusieurs fois où là on peut avoir une absorption systémique puis avoir des effets secondaires donc on respecte une fois par jour donc pour se cacher l'enfant on va choisir la période souvent qui est la pire donc qui est souvent en début de soirée où on a le plus de moustiques sinon bien évidemment on essaie de mettre des vêtements longs qui est assez évident et puis souvent les vêtements en parlent en soirée vont moins tirer les moustiques que les vêtements foncés là on parle de maringouins et mouches noirs mais quand on arrive avec les guêpes puis avec c'est plus problématique parce qu'il y en a qui font des allergies très dangereuses exactement bien ça évidemment on va venir dans la gestion des piqûres évidemment même si on est des insectifuges des vêtements en ondes ça souvent on va avoir quand même quelques piqûres on va se faire piquer ça répulse mais on ne va pas chercher le 100% donc une piqûre de maringouins de moustiques de mouches noires la plupart du temps il y a une inturation ça vient rouge ça pique ça peut piquer beaucoup ça fait que des fois les enfants ça peut même il y en a qui sont plus sensibles que d'autres exactement il y en a qui vont le corps va faire comme une allergie en guillemets donc va réagir un peu plus donc ça va indurer plus ça va démanger plus ça peut être vraiment vraiment incommodant donc comment les gérer puis on va en venir aux guêpes après qui a des fois les réactions allergiques aux piqûres de guêpes et d'abeilles peuvent être à la plupart du temps c'est pas sévère ça va enfler puis ça va être clené mais ça peut venir jusqu'à l'allergie anéphylactique ça c'est un autre un autre dossier mais pour gestion des piqûres standards dans le fond même s'ils sont indurés pas mal qu'ils démangent c'est pas nécessairement dangereux mais ça peut être très incommodant donc on peut utiliser des antihistaminiques il se vend du Benadryl antihistaminique en spray qu'on ne devrait pas utiliser ça peut amener un rebond donc c'est vraiment si on utilise un antihistaminique c'est pas en crème ou en spray on va vraiment l'utiliser par la bouche dans le fond autant chez l'adult que chez l'enfant pour les réactions cutanées on privilégie l'ancienne génération comme le bon vieux Benadryl qui peut causer de la somnolence mais qui est plus efficace pour les réactions cutanées chez l'enfant on calcule la dose au poids donc on peut demander aux pharmaciens évidemment de calculer pour donner la bonne dose aux enfants mais c'est ce qui demeure pour la démangeaison le plus efficace des fois sur certaines certaines piqûres on peut utiliser des petites crèmes d'hydrocortisone qu'on a en vente libre qui peuvent diminuer l'inflammation mais c'est sûr que si c'est très généralisé et qu'on a vraiment beaucoup de piqûres on ne commencera pas à l'appliquer de la crème sur chaque bouton donc on va y aller vraiment avec un antihistaminique qui va soulager les symptômes s'il y a de la douleur parce que des fois certaines peuvent être douloureuses on peut utiliser des thylénolois de ville s'il n'y a pas de contre-indication d'allergie mais ça en même temps on peut vérifier avec le pharmacien piqûres d'abeilles piqûres de guêpes en fait les guêpes c'est plus problématique vers la fin de l'été où il commence à en avoir beaucoup souvent pour les prévenir c'est vraiment bon c'est sûr qu'on mange à l'extérieur ils sont attirés vraiment par le sucre une guêpe ça mange un peu ce qu'on mange contrairement à une abeille qui ne viendra pas qui n'est pas agressive ou qui elle si on ne s'en occupe pas elle ne s'occupera pas de nous vraiment elle va juste s'agresser parce que les abeilles vont simplement aller au niveau des fleurs chercher le pollen tout ça évidemment qu'on connait mais la guêpe elle peut être agressive elle a un avion autour de nous puis si on bouge trop brusquement elle peut nous piquer parce qu'ils ont peur de se défendre ils se sentent attaquer ils sont plus susceptibles il n'y a pas assez de bon mots oui c'est ça donc puis c'est vraiment agaçant à la fin de l'été il y en a beaucoup on prend une liqueur une crème glacée on mange dehors il y en a partout donc vraiment le truc c'est vraiment d'éviter de laisser traîner la nourriture bon évidemment si on mange dehors il faut s'y attendre c'est sûr qu'il y a des nids de guêpes près ou sur notre terrain ou près puis qu'on les a décelés bien c'est de faire venir un exterminateur bon il y en a qui sont intrépides qui veulent gérer ça eux-mêmes mais donc assez risques et périls évidemment mais pour dans le fond éliminer le nid parce que c'est sûr si on a un nid proche on va en avoir chez nous mais c'est vraiment d'éviter qu'ils traînent des restants des choses sucrées à l'extérieur les parfums vont les attirer aussi pour ce qui est de il n'y a pas de répulsif pour les guêpes qu'on peut mettre si on se fait piquer bien ça ça pique pas mais c'est très douloureux une piqûre de guêpe ça pince ça fait mal puis ça fait mal longtemps mais même principe on peut utiliser des antihistaminiques pour l'induration tout ça on va surveiller des fois si on n'est que pas si le dort il reste long on peut avec une pince associée essayer de les enlever puis on surveille l'infection des fois les piqûres de guêpe peuvent avoir tendance à se surinfecter puis rentrer une bactérie en même temps ce qui va arriver c'est qu'après 48 heures vous pouvez venir voir à la pharmacie si on pense qu'il y a un début de ce qu'on appelle une cellulite une infection de la peau on va référer au médecin pour avoir un antibiotique c'est pas si fréquent mais ça arrive quand même c'est pas si rare qu'on voit des piqûres de guêpe qui se surinfectent donc c'est pas normal après 48 ou 72 heures que ça continue à enfler puis la rougeur s'étend ça fait que ça à ce moment-là on consulte mais juste peut-être ça dure à peu près combien de temps avant qu'on puisse qu'on pense à consulter sur le pic inflammatoire tu es entre 24 et 48 heures donc oui l'induration peut rester ça peut rester assez enflé rouge pendant 24-48 heures on prend du bénadryl des antidouleurs pour calmer ça mais si passé ça la rougeur s'étend vraiment d'une manière assez rapide des fois on fait mettre un petit crayon autour de la rougeur après un certain temps puis si ça continue à enfler c'est pas normal à ce moment-là on consulte ça fait que ça porte attention quand même donc c'est pas mal la gestion pour les piqûres d'insectes ça tourne autour des antihistaminiques puis bon on peut mettre de la glace évidemment puis aussi des antidouleurs quand c'est douloureux parce que ça peut même empêcher de dormir des fois les enfants surtout les démangeaisons puis la douleur d'une piqûre des fois c'est assez pour les empêcher de dormir donc c'est important de quand même soulager les symptômes c'est pas toujours si banal que ça ensuite dans le fond on en vient je voulais parler un petit peu prendre le temps de parler d'éthique puis de la maladie de Lyme parce que c'est très présent dans les médias on voyait pas ça au Québec il y a quelques années puis de plus en plus on en a écoutez mon père est sur sur une île vous savez l'été et puis il y en a même là-bas parce qu'il y en a un qui s'est fait piquer sur l'île par une tique donc on voyait pas ça il y a quelques années bon la région très problématique Mont-Lestrie ce coin-là il y en a vraiment beaucoup donc ça devient un concern au niveau de la santé publique pour la maladie de Lyme c'est quoi la maladie de Lyme c'est une bactérie Bordetel Bordouferi en tout cas c'est une le prince c'est le nom important je l'ai lu tout à l'heure puis j'avais de la misère à le dire je le dirais pas non mais bref c'est une bactérie qui est transmise par les tiques en fait puis une sorte de type de tique en particulier la tique à pattes noires ou la tique chevreuil donc souvent elle peut être identifiée dans le fond si on l'amène à l'hôpital avec nous si on veut aller consulter ceci dit beaucoup de gens consultent après des piqûres de tiques ce qui n'est pas nécessairement requis ici présentement dans notre région si on a une piqûre de tiques on est c'est pas requis d'aller consulter immédiatement parce que la maladie de Lyme elle ne se transmet pas si fréquemment que ça donc par contre dans certaines régions comme dans certaines régions ou certaines municipalités d'Estrie l'incidence est assez élevée qu'aussitôt qu'il y a une piqûre de tiques il y a même certaines pharmacies ont des ordonnances collectives pour prescrire l'antibiotique pour la maladie de Lyme d'emblée s'il y a une piqûre de tiques avec ce type de tiques là mais ici ce n'est pas le cas dans le fond si on a une piqûre de tiques ici d'emblée on n'est pas obligé d'aller consulter il faut retirer la tique évidemment pour retirer la tique on a souvent des demandes là-dessus ce qui est important il y a plein de vidéos sur internet qui ne sont pas nécessairement bonnes parce qu'ils disent de tourner la tique il ne faut pas la tourner souvent c'est vraiment d'aller d'aller très près puis il ne faut pas l'utiliser non plus il y en a qui utilisent des huiles essentielles comme la menthe pour orio des choses comme ça elle va sortir la tique sauf que ça augmente le risque quand la tique est plantée dans la peau les huiles essentielles peuvent augmenter le risque de régurgitation puis c'est là que ça augmente le risque de transmission de la bactérie donc c'est vraiment mécaniquement qu'il faut enlever la tique avec une soit des pinces associées assez fines ou il y a des pinces à tique qui se vendent aussi en pharmacie puis bon pour les pinces à tique on lit dépendant de la compagnie il y a une méthode selon le type de pince mais si on prend une pince associée fine c'est vraiment d'aller le plus près possible de la base parce qu'il ne faut pas peser sur l'abdomen pour ne pas augmenter le risque de transmission de la bactérie il faut aller vraiment très très près de la peau puis vraiment tirer tranquillement pour jusqu'à temps en ligne droite pour que jusqu'à temps que la tique sorte il faut être délicat et tirer en ligne droite il ne faut pas tourner dans le fond puis on garde la tique dans un vial parce que si on a des symptômes de la maladie de Lyme puis le plus le plus courant symptôme c'est vraiment une rougeur qui s'étend comme une cible vis-à-vis où on s'est fait piquer dans le fond qui est un signe qui a la bactérie ça fait vraiment comme un rond foncé au centre puis ça peut s'étendre jusqu'à 5 cm il n'y a comme plus pâle puis autour il y a un autre rond foncé très caractéristique de la maladie de Lyme ça à ce moment-là c'est un signe qu'il faut aller consulter donc on va voir notre pharmacien en fait ici je n'ai pas d'ordonnance collective dans notre région encore parce que ce n'est pas assez fréquent donc clinique sans rendez-vous ou l'urgence si on est dans un moment où il n'y a pas de clinique il ne faut pas prendre la chance s'il y a ce symptôme-là parce que ça peut évoluer vers la fièvre des douleurs articulaires de la fatigue donc évidemment c'est une infection bactérienne donc il faut traiter si on a des signes mais on ne va pas consulter nécessairement d'emblée si on a une piqûre de tique mais on la garde dans un vial et on va consulter si on a des signes et des symptômes ce qui est important puis beaucoup je fais un lien pour les animaux peut-être consulter les animaux dans les beaucoup se font venir dans les herbes hautes les chiens surtout donc allez voir votre vétérinaire parce qu'il y a des produits pour prévenir aussi dans le fond les piqûres de tique chez les animaux et chez l'humain le déite comme je vous disais tout à l'heure les produits à base de déite peuvent être répulsifs pour les tiques aussi mais le meilleur moyen c'est si on va dans le bois dans les herbes hautes vraiment de rester dans les sentiers éviter les herbes hautes mais aussi de mettre des vêtements longs évidemment si on va en forêt parce que sinon on a plus de risque de se faire piquer c'est une réalité les piqûres ils sont là les insectes aussi alors c'est à nous à faire de la prévention puis à voir si un marais coin c'est pas dangereux mais il y a d'autres il y en a qui sont allergiques aussi aux guêpes oui c'est ça bien là on en vient c'est ça les gens qui ont des quand ça demeure cutané tout ça on va le gérer avec des antihistaminiques tout ça parce que l'épipène des fois les gens ils viennent très enflés au niveau du bras tout ça quand il y a une piqûre puis ils veulent un épipène l'épipène qui est de l'adrénaline c'est seulement s'il y a des symptômes respiratoires oui il y a de l'anaphylaxie certains gens vont développer une anaphylaxie aux abeilles ou aux guêpes mais ça demeure très rare donc s'il n'y a pas de quelqu'un qui a eu une fois une piqûre bon engourdissement puis au niveau de la langue des lèvres puis bon qu'on avait peut-être une impression de symptômes respiratoires ça peut être bien d'avoir un épipène parce que ça peut évoluer vers ça mais quelqu'un qui a beaucoup au niveau cutané pour nécessairement d'avoir un épipène c'est deux types d'allergies différentes donc c'est vraiment l'épipène est seulement pour les symptômes vraiment d'anaphylaxie donc au niveau respiratoire toute allergie que ce soit au crustacé ou parce que mon fils est allergique aux fruits de mer alors l'épipène c'est toujours pour exactement l'anaphylaxie donc lorsque il y a des symptômes respiratoires exactement très intéressant comme chronique et surtout que c'est à plein on est dans la bonne période malheureusement les insectes vont sortir prochainement parce que là il commence à faire beau donc il faut s'attendre qu'on n'y échappera pas encore exactement et puis dans le doute s'il y a des fiqûres venez nous voir on va vous aider à gérer ça il n'y a pas de problème merci beaucoup Daniel Lachance pharmacien propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny on se retrouve dans deux semaines merci au revoir accès à Montmagny pour le choix de vos meubles accessoires ou électroménagers accès à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec accès à Montmagny 190 Taché-Ouest Montmagny 418-248-4444 Sous-titrage ST' 501 Alors la nouvelle positive pour aujourd'hui la belle saison approche à grands pas pour le marché public du centre-ville de Montmagny dès les premières récoltes le marché public s'animerait au centre-ville de Montmagny si dame nature est lémente les producteurs maraîchers seront sur place à la fin du mois de juin c'est la semaine prochaine ça les salades fraîches les radis croquants et leurs tant attendus fraises du Québec garniront les étals et de nouveaux arrivages s'ajouteront au fil de la saison estivale cette année encore le marché public proposera des concours et des dégustations gratuites aux consommateurs afin d'encourager l'achat local du 1er juillet au 7 septembre les clients du marché public courront la chance de remporter un panier cadeau rempli de produits d'une valeur de 25 $ pour participer il suffit de faire un achat au marché public aucun montant minimum n'est requis les consommateurs n'auront qu'à compléter un coupon et le déposer dans la boîte à cet effet un gagnant sera tiré au sort chaque semaine de plus des dégustations gratuites seront offertes tous les samedis de 9h30 à midi durant la saison estivale chaque semaine des producteurs transformateurs de la région feront déguster un produit aux clients du marché les consommateurs pourront notamment déguster des baies d'argousier des fromages des miels des pains et plus encore mentionnons que les produits végétaliens de Goûtez-moi ça viendront s'ajouter à l'offre maraîchère du marché Goûtez-moi ça qu'on a vu la semaine dernière ou les deux dernières semaines notre chronique de coop IGA les producteurs les transformateurs ainsi que les artisans qui désirent louer un espace au marché peuvent s'adresser à Joanne Cyr agente au développement de la Société de développement économique de Montmagny en téléphonant au 241 55 55 le marché sera ouvert tous les jours de 9h à 17h30 jusqu'au 31 octobre pour en savoir davantage vous allez sur la page Facebook du marché public alors c'est une belle encore ça fait plusieurs années que le marché public est là situé tout près de l'église Saint-Thomas vous pourrez aller vous chercher des légumes frais des fruits vraiment là extraordinaire le marché public de la ville de Montmagny voilà belle nouvelle positive ce marché public qui arrivera dans les derniers jours du mois de juin c'est-à-dire la semaine prochaine dans quelques instants on se transporte dans Souvenir et Nostalgie les prévisions de la météo une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet toujours à l'écoute de vos besoins la météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là dans la région pour ses membres et la communauté Sous-titrage ST' 501 Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation Corriveau Meubles de Jardin c'est la quatrième génération dans le domaine du meuble de jardin ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché gazebo, pergola ensemble à dîner ou de conversation balançoire chaises à billes et plus voyez la liste des détaillants au CorriveauMDJ.com À Lillet-Angeveux ça regorge d'activité au Parc du Havre du Souvenir Participer au Jeudi 5 à 7 avec cette semaine Julie Riendot Aussi nos Vendredis en musique avec cette semaine le duo Christian et Daniel et leur répertoire de musique populaire Cette fin de semaine joignez le mouvement Célébrez et fêtez avec nous la Fête nationale des Québécois au Parc Havre du Souvenir Le 23 juin assistez aux célébrations avec M. Bazar et le Pollux Ben La Fête nationale à Lillet une tradition à ne pas manquer La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille vos amis et vous-même Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort grand stationnement facilité d'accès La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité Veillez prendre note qu'aujourd'hui il n'y a pas d'avis de décès Habitation Monseigneur Deschênes une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny Personnel complétant en services 24 heures sur 24 Infirmières entrées sécuritaires contrôlées et bien plus Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude Votre magasin coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes Des mains cuisinées sur place Une poissonnerie et des bouchées à votre service Un étal de charcuterie et de fromage C'est aussi des produits régionaux Venez et vous verrez Votre IGA Extra C'est plus qu'une simple épicerie Sous-titrage Société Radio-Canada La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale Activité pour tous les goûts et tous les âges La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny pour vivre paisiblement et en toute sécurité 248-0071 Vous regardez C'est-ma-tv.ca Alors voilà Ça sent déjà la fin de l'émission C'est pas drôle T'annonce la fin de l'émission Je sais Toujours la main barrelle Ah non Pas déjà lui Ça veut dire que l'émission Le champ du cygne Les gens disent Ah non Pas déjà lui L'émission a changé On va perdre notre beau Michel Montmagny pour une fin de semaine Trois jours As-tu de me rappeler ça Rappelle-moi pas ça Toi Oh Qu'est-ce que je vais faire Faut être fait fort Écoute Tout le monde parle de ça aujourd'hui Mais j'espère qu'on va C'est le tard comme de temps comme on dirait nos amis anglophones Mais j'ai hâte de voir comment on va résister le problème C'est un employé qui aurait pris 2 700 000 Toutes les L'information personnelle Mais on parle pas des mots de passe Mais en même temps t'as le numéro d'assurance sociale À qui il a vendu ça À qui il a donné ça Est-ce que Tu sais Le numéro d'assurance sociale ça permet à des gens mal intentionnés de faire des faux papiers Tu sais que l'immigration illégale au Canada on n'est réellement pas à l'abri de ça Je ne fends pas d'un jardin mais on n'est pas à l'abri Non, il n'y a personne En passant On peut prendre toutes les mesures Écoute Je comprends aujourd'hui ce que ces gens-là vivent mais t'as beau t'as beau essayer Je vais faire un parallèle un peu boiteux T'as sûrement déjà entendu des histoires que t'avais quelqu'un de confiance dans une famille finalement il s'avère qu'il abusait sexuellement de ses nièces puis t'aurais jamais mais jamais jamais pensé ça T'entends cette histoire-là tu restes surpris Dans d'autres circonstances il y a des gens de même aussi tu comprends Tu ne penserais jamais que ces gens-là frauderaient c'est les meilleurs gars de la planète puis peut-être pas mais on ne s'attend pas à ça puis en même temps Desjardins c'est combien d'employés ? C'est 42 000 employés Tu ne peux pas avoir un contrôle total sur 42 000 employés puis c'est sûr que Desjardins va falloir qu'elle resserre certaines façons de faire Ça prend un événement comme ça mais moi je comprends ce que ces gens-là vivent aujourd'hui puis t'as beau essayer de prendre tous les moyens Exactement C'est 42 000 employés à un moment donné Écoute puis vous savez on couvre les affaires policières ici dans la région récemment on a poigné des gens qui sont en train de voler dans les véhicules sur l'avenue de la gare bon il y en a d'autres qui vont voler de la boisson à la sac tu sais des voleurs des gens mal intentionnés il y en a partout c'est malheureux mais c'est ça et le mouvement Desjardins n'y échappe pas au même titre que t'as des policiers des fois qui se font arrêter il n'y a pas de banque qui est à l'abri il n'y a personne à l'abri tu comprends on a déjà arrêté des policiers pour trafic de drogue on a vu ça ou des policiers qui ont violé c'est des policiers pourtant mais dans tous les corps de métier dans toutes les sphères de la société il y a des gens mal intentionnés c'est dommage mais c'est ça L'école Saint-Nicolas de Montmagny écoute je suis un peu tombé en bas de ma chaise 3,5 millions de dollars pour l'école Saint-Nicolas de Montmagny c'est vraiment pour la construction parce qu'on travaille fort on travaille fort ils sont venus ici nous en parler il y a un comité d'école pour améliorer la cour d'école et là Mme Proulx la députée qui arrive avec 3,5 millions pour rénover l'école c'est vraiment une belle nouvelle c'est pour un nouveau gymnase c'est l'aménagement d'un local de pré-scolaire et de services de garde bravo au gouvernement CAQIS qui investit parce que je pense que c'était le temps d'investir un peu dans nos écoles à bien des égards il était un peu désuet pour nos écoles ça faisait du il y a certaines écoles oui 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 et tu sais puis je me souviens que j'espère qu'ils vont investir également dans des drapeaux parce que tu souviens que j'avais fait une nouvelle parce qu'il y avait un drapeau tout délabré mais félicitations à la ministre félicitations au gouvernement CAQIS mais là je suis obligé de te parler d'un autre volet et tu vas comprendre où est-ce que je m'en viens s'il y avait une conférence mercredi c'était un gros montant on n'était pas au courant c'est ma TV n'était aucunement au courant c'est ma TV ou les médias Diane Gendron j'ai appelé Éric Maltais le patron de Loi Blanche oui c'est ça et ce qu'il m'a dit c'est que Diane Gendron n'était pas au courant mais ensuite de ça j'ai parlé avec Marc Fréchette qui travaille à la Coalition Avenir Québec au bureau de Mme la ministre et c'est un hasard elle l'a su parce qu'il y avait un autre investissement dans une autre école donc elle a réussi à le savoir fouille-moi comment mais il y a eu vraiment un manque de communication de la part de l'équipe de la ministre et ça je le dis il va falloir que ça change parce que tu peux pas dans des annonces comme ça faire en sorte que les médias ne soient pas au courant on a reçu le communiqué personne ici est au courant il n'y a pas eu de retour d'appel en plus le communiqué vient de la commission scolaire pour avoir fait de la politique c'est sûr que dans des événements des événements comme ça tu t'appropries l'événement tu fais pas faire tes communications par la commission scolaire c'est une belle annonce en plus une belle annonce c'est positif et c'est positif pour la ministre et c'est positif pour notre région c'est positif pour tout le monde et donc tu fais rayonner la ministre et tu démontres que la ministre travaille extrêmement fort pour le secteur pour notre région pas de communiqué ben oui communiqué mais pas de communication pas d'appel rien j'ai parlé hier avec Marc Fréchette du bureau de la ministre il m'a dit que ça allait changer puis lui aussi il a été resté surpris parce qu'il m'a expliqué qu'il y avait eu une façon de faire qui avait été dirigée par le ministère parce que ça a été fait rapidement par le ministre Robert même à ça on n'aurait jamais vu ça dans le bureau de Norbert je l'aurais dit puis là à un moment donné ça fait neuf mois que la ministre a été élue je pense que la machine devrait être rodée fait que j'espère qu'on je veux pas juste être faire du négatif ce matin tu comprends mais il y a des choses de même que si j'avais été le ministre ou la ministre et j'avais su ça j'aurais eu une petite rencontre d'équipe ça aurait pas été trop long mais j'aurais réglé ça que rajouter plus forte présente policière à l'approche des longs congés de la fête nationale de la Confédération et je sais pas on a mis un texte ce matin on a rajouté un texte dans le bulletin nouvel par rapport à une dame bon accident son fils a été gravement blessé un jeune de 13 ans une histoire de texto de 10 ans de 10 ans une histoire de texto et ça démontre encore une fois que bon on parlait aussi l'année passée de 13 accidents mortels de 369 blessés dans ces accidents-là ouais la présence policière elle est requise puis moi je suis d'accord avec ça ben c'est parce que comme je l'ai dit tantôt les policiers c'est pas juste des denus de contravention ils sont là pour faire appliquer la loi et souvent si on fait attention on va éviter des problèmes justement le but des interventions c'est pas uniquement de garnir les coffres de l'État c'est de s'assurer que les gens demeurent en vie puis les policiers je vais vous donner un petit conseil que j'ai appris parce qu'on change quand j'étais jeune puis je recevais une contravention j'étais baveux oui monsieur merci plus seulement ce qu'ils font ils baissent ils sont moins je veux dire ils pèsent moins fort sur le crayon c'est des êtres humains soyez gentils avec eux autres c'est pas toujours facile d'être policier ils sont là pour assurer notre sécurité absolument merci José vous rappelez que lundi on est en congé on sera de retour mardi merci à Jean Carboneau à la réalisation de la production merci à Renan Lavoie pour le prof pour ses interventions merci à toi José et surtout bonne fête nationale oui bonne fête des Québécois profitez-en pour fêter ça et ce n'est pas la fête du solstice d'été c'est la fête nationale et surtout soyez prudents bon week-end un mardi si tu es au coeur de Montmagny Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser Iris Montmagny de boulevard Taché Est 241-5252 Iris Montmagny faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant Corrivo Meubles de Jardin c'est la quatrième génération dans le domaine du meuble de jardin ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché gazebo, pergola ensemble à dîner ou de conversation balançoire chaises à billes et plus voyez la liste des détaillants au corrivo-mdj.com l'émission Bonjour Côte du Sud une présentation de Guissimar Auto qui fait la vente de voitures usagées la réparation et l'entretien de votre véhicule Guissimar Auto 401 boulevard Taché Est Montmagny 281-5611 Générique Sous-titrage ST' 501